Parfait Onanga Anyanga, ce nom ne vous dit peut-être rien et bien sachez que c'est l'un des dignes représentants du Gabon sur la scène internationale. Il s'agit du tout nouveau chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République Centrafricaine. Notre rédaction par la voix de Eric Firminbaniga vous propose le portrait du Gabonais responsable onusien. L'image du Gabonais nommée à la tête de la mission de l'ONU en Centrafrique par Ban Ki-moon, la voici. Parfait Onanga Anyanga est l'homme que le secrétaire général de l'ONU et le reste de la communauté internationale ont jugé apte à succéder au Sénégalais, Babacar Gay, qui a été forcé à la démission suite aux nombreuses accusations de viol qui ont fortement terni l'image des casques bleus en Centrafrique. Parfait Onanga Anyanga est un diplomate pur son. Agé de 56 ans, le tituleur d'un diplôme de 3e cycle en sciences politiques de l'Université de Paris 1 et d'une maîtrise de sociologie de l'Université Omar Bongo, était avant cette nomination le représentant spécial et chef du bureau des Nations Unies au Burundi. Pur produit onusien, il a auparavant occupé plusieurs postes de responsabilité aux Nations Unies depuis 1998 et a notamment travaillé sur les questions de sécurité internationale. Son appartenance au Gabon, pays de la zone des Grands Lacs qui compte également la présence de la Centrafrique, lui donne des atouts naturels pour mener à bien cette mission qui est de faire revenir l'ordre et la sécurité au sein des troupes de la MINUSCA. Ancien directeur de cabinet de la vice-secrétaire générale des Nations Unies de 2007 à 2012, ancien secrétaire du comité consultatif chargé des questions de sécurité de l'ONU en Afrique centrale, par Feuonanga-Anyanga, a l'expérience requise pour mener à bien cette nouvelle mission.